Radio Pupu 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Onésime Dushima Kite Ravie de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de Sommet Crédit 4 janvier 2023 dont voici le sommaire Les ministères burundais dont on ignore le nombre ont été tués dans des affrontements avec les combattants du mouvement FNL qui se sont déroulés ce mardi dans la localité de Naumbi à l'est de la République démocratique du Congo Au sommaire également afflits massifs de burundais demandeurs d'asile dans différents camps de réfugiés situés au Kenya Le mouvement dire depuis maintenant 4 mois Enfin nous parlons des inquiétudes de la population des communes de Mutambu et Kanyoche en province de Bujumbura par rapport au pont de Niamuseini reliant les deux communes qui est menacée d'effondrement Voilà pour le sommaire Ouvrant cette édition sur la page sécurité Un certain nombre de militaires burundais auraient laissé la vie dans des affrontements qui les ont opposés ce mardi le 3 janvier avec les combattants du mouvement FNL Ces combattants se sont déroulés à l'est de la République démocratique du Congo dans la localité de Naumbi Isidore Nibizi, président du mouvement FNL Fait savoir que plusieurs objets de l'armée burundais dont des fusils ont été saisis par les combattants du mouvement FNL et ont pu aussi identifier certains militaires de l'armée burundais qui ont succombé sur le champ de bataille Suivez plutôt Isidore Nibizi, président du mouvement FNL Le parti FNL, comme il a promis, d'informer les burundais de ceux qui sont partis sur le terrain Chosez fait quelque chose de promise Nous trouvons l'occasion aussi de vous annoncer que hier, le 3 janvier 2023 a eu lieu un affrontement entre FNL contre FDN sur la colline de Naomi C'était aux environs de 14h Le combat n'a pas duré longtemps, mais l'ennemi a subi beaucoup d'échecs Il a perdu plus de 10 personnes Parce que si il est au terrain, l'ennemi a laissé 10 cadavres Donc nous avons trouvé des cartes de matriculation Donc 6 et puis 4, il n'avait pas de cartes Nous trouvons l'occasion aussi d'informer les familles éprouvées, même FDN, sur les personnes qui sont décédées sur le terrain IA-Sergeant Ougaba-Éric, numéro matricier 85-473 Caporal-Chef Lyon-Gabo-Prime, matricier 32-427 Caporal Majamberé-Méthode, matricier 58-063 Caporal Daizé-Abdoul, matricier 77-791 Deuxième classe, Niziguïman-Pascar, matricier 55-586 Deuxième classe, Luc-Zingabo-Jean-Marie, matricier 80-757 Du côté FNR, il n'y a aucune perte, pas même les embraces Pour l'objet, FNR a pu saisir 8 fusils Dont une mitrailleuse de marque PKM Puis c'est 6 cas chez Nikov, 9 grenades Et beaucoup de tenis militaires Parlons justice à présent La sentence prononcée contre la journaliste FNR est une honte pour la justice burundaise Réaction du président de l'Observatoire pour la presse burundaise Selon Ino Samrozi, le jugement vient prouver pour une énième fois Que les libertés d'opinion et d'expression ne sont pas respectées au Burundi Mais aussi que les appels au retour des Burundais en exil Ne sont que des paroles opposées à ce qui se pratique au pays Suivez plutôt Ino Samrozi, président de l'OPP Nous sommes choqués d'entendre une telle sentence contre notre collègue Il n'a commis aucun délit connu, compréhensible et qui est condamné à 10 ans de prison Nous ne comprenons absolument pas ce qui se passe Nous ne comprenons absolument pas ce qui se passe et nous ne pouvons pas comprendre cela Il n'est pas possible de condamner un journaliste à une peine comme cela Quand il n'y a aucun délit, à part les histoires qu'ils ont inventées Nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe dans ce pays Des états généraux, des médias de la presse appellent à maintenir un dialogue Entre ceux qui sont au pays, les gens qui sont au pays et ceux qui sont à l'exil Pour progressivement contribuer au rapatriement de ceux qui sont à l'exil Et maintenant quelqu'un qui rentre de son plein gré pour visiter sa famille Est arrêté dans des conditions totalement rocambolesques Mise en prison, condamné à une peine lourde de 10 ans de prison Mais pour un délit qui n'existe pas, pour un crime qui n'existe pas, qu'on ne voit pas Nous n'arrivons pas à comprendre simplement ce qui se passe dans notre pays Les appels aux réfugiés pour qu'ils rentrent C'est à longueur des journées Les visites auprès des réfugiés qui sont à l'extérieur pour les inciter à rentrer Nous avons vu la dernière délégation qui s'était rendue dans le pays voisin, le Rwanda Pour appeler les réfugiés à rentrer Et parallèlement, il se passe autre chose dans le pays Certains de ceux qui rentrent sont tués On a vu les témoignages de la dame de Kirundo D'autres sont mis en prison, d'autres sont malmenés de diverses manières Et nous n'arrivons pas à comprendre très bien ce qui se passe Et si c'est vraiment la volonté de l'état burundais, du chef de l'état Ou s'il y a d'autres états parallèles qui font autre chose Nous demandons au chef de l'état de prendre cette question en main Et de libérer notre consoeur De libérer tous ceux qui sont en prison Pour leurs opinions, parce qu'il y a encore des milliers en prison Et il n'est pas possible qu'on demande aux gens de rentrer Quand des milliers d'autres sont en prison Pour les mêmes raisons qui ont poussé les autres dizaines de milliers à l'exil Donc nous demandons avec insistance que cette question-là soit réglée Qu'une solution censée qui s'appelle liberté pour Florian soit vraiment trouvée Il n'y a pas d'autre demande qu'on puisse faire Nous ne comprenons pas, nous sommes sidérés C'est une chose de son contrat tout le temps Nous ne comprenons pas ce qui se passe Florian Nilangavie a été condamné par le tribunal de grande instance de Mukaza A deux ans de prison pour atteinte à l'intégrité territoriale du pays Je vous le disais en titre à six massifs de burundais Dans des camps de réfugiés situés au Kenya Le mouvement dure depuis maintenant quatre mois Mais le rythme aurait augmenté avec le mois de décembre Les persécutions et la pauvreté qui se vit dans les familles sont en grande partie à l'origine de cette fuite Le point avec Eric Kenyozima Les informations que nous détenons de nos sources d'arriques de réfugiés au Kenya Faut savoir qu'il se manifeste en afflits massifs de burundais depuis le mois de novembre 2020 Les réseaux avancés par ces réfugiés sont relatifs à la pauvreté et la famine C'est le témoignage Il fuit principalement la famine et la pauvreté Deuxièmement, il fuit la persécution Ceux qui sont rentrés au pays Oraient les menaces de l'expliquer ce qu'ils avaient poussé de fuir Et que cette fois-ci, ils n'ont pas de passage pour ce qu'ils allaient Furent encore Les réalisateurs du papier retour Et dérobés par les imbounirakouré Parmi ces burundais qui se réfugent au Kenya Et dont l'effectif avoir vu 500 individus Fuit dire ceux qui sont venus de la Tanzanie Et qui ont fui les tortures et persécutions Qui les sont infligées dans ce pays Un autre groupe est composé de ce qu'ils viennent de la Tanzanie Pour se rendre directement au Kenya Sans passer par le Burundi Il est dit que le gouvernement tanzanier Les rapatris de force Les privés de Nauti Et a fermé les églises Et les trésors pour lesquelles Ils ont préféré se réfugier de nouveau au Kenya Se demander d'Azir le Burundi Imploi le HCR De prendre en charge l'hériture de la Chocard Précise-t-il Ils vont bientôt totaliser deux mois d'attente Sans aucun signe Qu'ils vont avoir les papiers pour réfugier Merci à toi Eric En charge des droits de l'homme Et les habitants du chef Foulier de la commune Mabanda En province de Makamba Se plaignent de la police sonore En provenance d'un hôtel Nouvellement inauguré Ces derniers sollicitent L'intervention des hautes autorités Vu que les plaintes déposées Auprès de leurs autorités administratives Sont restées sans suite Le point avec Emile Niasoumbe Le nouvel hôtel Dénommé Niongawa Hotel Appartiendrait à l'ancien ministre de l'éducation Javier Ndirahisha Il est situé au quartier Kigwati 1 Au chef lieu de la commune Mabanda De la province Makamba Les habitants de Kigwati 1 Indiquent que cet hôtel Provoquent des nuisances sonores Provoquent des nuisances sonores pendant la nuit Cet hôtel commence à faire beaucoup de bruit A partir de 17h jusqu'à minuit Nous allons au lit Tritôt vers 20h ou 21h Mais nous ne pouvons pas trouver de sommeil Nous sommes contre cette pollution sonore Les bâches sont situées dans tous les coins de cet hôtel Et perturbe le quartier Kigwati 1 Selon les habitants du chef lieu de la commune Mabanda Ce serait mieux si la musique pouvait être uniquement écoutée Par les clients de cet hôtel Au lieu de perturber le voisinage Nous demandons le changement de disposition de ces bâches Et que ces bruits restent à l'intérieur Parce que chaque matin Nous nous rendons au travail Ces habitants du chef lieu de la commune Mabanda Indiquent qu'ils ont soumis la question aux administratifs Y compris l'administrateur communal Nous n'avons pas pu joindre Jean Berry Hatungimana Administrateur de la commune Mabanda Pour nous donner des éclaircissements Merci à toi Emile Niyu Asumba Après une petite transition Nous parlons des nouvelles de la société Perdiçance de la pénurie du carburant Dans différentes localités du pays A Chibitoké Les gens ont de plus en plus du mal à se déplacer Vu que les transports en commis Ne sont plus accessibles à tout le monde Suite à la hausse du ticket de transport Occasionné par cette carence Le point avec Josiane Moudanise Sur à peu près 8 stations-service que compte la province Chibitoké Aucune ne dispose pratiquement pas de carburant Et ce depuis plus d'un mois Une situation qui pèse sur la population de la place Surtout en ce qui est du déplacement Cet habitant de Chibitoké qui s'est entretenu avec la RPA Fait savoir que les prix des tickets de transports ont été sensiblement revus à la hausse Surtout pour le trajet Chibitoké-Bujamboura Dans toute la province de Chibitoké On ne peut trouver de carburant nulle part Et cela s'écute beaucoup sur le déplacement Par exemple Dologombo vers Bujamboura A bord de véhicules de type Probox Le trajet coûte 10 000 et 8 000 francs bourrondés Si tu voyages dans des hias Dologombo à Gatengi Le trajet qui était à 1 000 francs bourrondés A triclé Car aujourd'hui comptait 3 000 francs bourrondés Même les déplacements internes sont passés du simple au triple C'est le cas par exemple du trajet dologombo-Chibitoké Qui est passé de 500 à 1 500 francs bourrondés Vous comprenez que la vie est devenue trop chère Avec cette pénurie du carburant Selon nos sources Même le peu de carburant disponibilisé Est vite détourné pour alimenter le marché noir Ce qui ne fait qu'empirer la situation Sur le marché noir 1,5 litre de descente coûte 16 000 francs bourrondés Probablement que dans quelques jours Ça pourrait monter jusqu'à 20 000 francs bourrondés Au fait Tout a été chamboulé A cause de ce manque du carburant Pour le moment Les habitants de Chibitoké déplorent le comportement Des autorités qui restent les bras croisés Face à ce problème Qui handicap tous les secteurs de la vie du pays Dans l'entretien Les informations en provenance de la province de Chibitoké Font savoir que l'après-midi de ce mercredi Quelques stations-service du chef-lieu de la province de Chibitoké Ont été approvisionnées en essence Même si ce carburant n'a duré que le temps de l'arrosé Nos sources précisent que certains sont rentrés bredouilles Au moment où d'autres ont laissé leur voiture Chez des amis de la place Car ne disposant pas de carburant Pouvant les faire retourner chez eux Même son de cloche dans les provinces de Karouzi et Lutama Là aussi, les transporteurs en comé Qui peuvent aimer à s'approvisionner un carburant Sur le marché noir A un prix ex-habitant Major alerte les prix de transport Comme le monde ressemble Une situation qui se répercite Sur les usagers Qui en souffle davantage Reportage signé Au moment où les provinces de Routana Et Karouzi Compte peu de stations-service Il y a près de deux semaines Que ces stations Ne possèdent aucune goutte de carburant Les premières victimes de cette situation Deviennent alors Les usagers du transport en commun Les transporteurs justifient La hausse du prix du ticket Par le fait qu'ils s'approvisionnent Sur le marché noir A des prix exorbitants En province de Routana Actuellement Les prix de transport ont doublé Indique ce citoyen Au centre-ville de Routana Il y a quatre stations-service Mais aucune Ne possède du carburant Depuis plus d'une semaine Par conséquent Les prix de transport ont doublé Par exemple De Routana vers Gitega Le trajet qui coûtait 5 000 Coute aujourd'hui 10 000 francs De Routana vers Bujumbura C'était 11 000 Mais actuellement On paye 20 000 francs Quant à Routana Makamba Le ticket est passé de 6 A 12 000 francs burundais Situation pareille En province de Kharoussi Les usagers du transport en commun Ne savent plus Sur quel pied danser Dans la mesure où Les prix de transport Changent du jour Au lendemain La province de Kharoussi Compte deux stations-service A savoir une située Au centre provincial Et une autre Au centre de la commune A Bouhiga A Bouhiga Le carburant L'a été disponible Qu'au cours de la semaine De la fête de Noël Mais aujourd'hui Il n'y en a plus De Kharoussi vers Gitega A bord d'une voiture De type Probox On payait entre 6 et 7 000 francs Mais aujourd'hui On paye 10 000 francs Pour Bujumbura On paye entre 20 et 25 000 francs Burundi Et pendant les jours de fête C'était pire Depuis Bujumbura Jusqu'à Kharoussi On a payé 40 000 francs Donc les prix varient Selon les clients Qui sont disponibles Il est à signaler que Dans ces deux provinces Une bouteille d'un litre et demi Du carburant Coute entre 10 000 et 12 000 francs Burundi Merci à toi Je vous le disais ainsi Les habitants des communes Ces habitats de prolet Des autorités Des communes Qui n'ont pas Pour que ce soit Pour ce réhabilité C'est-à-dire qu'ils contribuent Au développement Des communes A travers la collecte Des taxes C'est-à-dire des camions Qui passent-ils Pour transporter Des pierres Et des arbres Utilisés Dans la construction Ils payent des taxes Qui sont bénéfiques Au développement Des deux communes Par exemple En commune au Mutambou On a mis une barrière Au niveau de la localité Communément appelée Disco pour empêcher Les camions De continuer la route Sans payer la taxe Communale En commune Kanyocha Ce genre de barrière A été platie Dans la localité De Gyaangui Depuis L'oskesopo Sera détruit Complètement Il sera difficile Et même impossible Pour les très belles Enseignants De la commune Kanyocha Qui traversent toujours La rivière Mugere Pour atteindre La commune Mutambou Les élèves De la colline Kinaama Et Mukenye De la zone Kienzi En commune Kanyocha Qui étudient Entre ces deux communes Traversent la rivière Mugere Ce pont est très important Pour les habitants Des deux communes Notamment ceux qui fréquentent Le marché de Luzima Il y a lieu De citer les vendeurs Des denrées alimentaires Comme le manioc Les bananes Les avocats Les colocases Mais aussi Les sacs de charbon Toutes les catégories De commerçants Payent les taxes Qui contribuent Au développement De la commune A ce propos La rédaction de la RPA N'a pas encore pu jouer Entre les administratifs Des communes Dans le secteur de l'éducation Il n'y a pas eu de changement En 2022 En ce qui concerne Les problèmes Qui handicapent Le système éducatif Depuis des années Sans solution Les parents Ainsi que les enseignants N'ont pas cessé D'alerter Que dans plusieurs écoles Du pays Il se remarque Toujours un manque Créant de matériel didactique A savoir Les livres de maîtres Et d'élèves Ainsi que le matériel Indispensable Pour les cours scientifiques Un effectif Insuffisant D'enseignants Vu le surnombre Des élèves Une situation Aggravée Par le manque De salles de classe Et de bons pupitres Dans ces écoles Où il y a des élèves Qui suivent les cours Assis par terre Ou sur des pierres Ou encore des briques Ainsi Tous ces problèmes Font que la qualité De l'enseignement Regresse depuis L'école fondamentale Jusqu'à l'université Le problème de retard De l'octroi du prébours S'attend à l'université De Burundi N'a pas aussi manqué Comme les années précédentes En effet Les étudiants De différentes facultés Ont passé plus de 5 mois Sans percevoir Le prébourse Alors que C'est leur seul moyen De vivre Vivant par conséquent Dans des conditions Très précaires Certains d'entre eux Ont été contraints D'abandonner Les études Comme les autres Fonctionnaires de l'État Les enseignants Et employés Du secteur de l'éducation N'ont pas cessé L'année dernière De réclamer La nouvelle loi Qui régit Les fonctionnaires De l'État Sans la loi La mise en oeuvre De la politique salariale N'est point possible Il demande alors Aux autorités Habiletées De fournir Un peu plus d'efforts Pour que ce problème Soit résolu Vu des salaires Insignants Qui perçoivent Leurs conditions Leurs conditions de vie Et de travail Difficiles 2023 Soit une année De changements Remarquables Dans le secteur Éducatif Afin que la qualité De l'enseignement Soit rétablie Au Burundi Merci à toi Merci à toi Inès Gakiza Merci mesdames Démets Nous avons apprécié Aux réattentives Ainsi s'achève De cette édition Merci aussi A l'équipe de la rédaction Et à l'équipe technique Pour leurs bonnes collaborations A la présentation Vous étiez avec Onésime de Chimabit